La Fabicia ! On est mignons ! Pêche-le-ci encore plus ! Bien vouh ! Le jeu du silence ! Un jour, Maman chat s'assit à son bureau pour travailler sur ses nouveaux modèles de vêtements pour enfants. Maman ! On voudrait construire un bateau de pirates dans le jardin ! Pour jouer à des jeux d'aventure dans la mer ! C'est une excellente idée ! Venez me le montrer quand vous l'aurez terminé. Mais on a besoin de matériel, des boîtes, du scotch et de la corde et d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé. Maman chat aida les chatons à trouver ce dont ils avaient besoin et elle les aida à tout transporter dans le jardin. Mais elle entendait toujours les chatons dehors. On va le construire ici ! Non, là-bas ! Et elle ne pouvait pas se concentrer. Ce bateau de pirates, c'était mon idée ! Mais c'est moi qui ai dessiné les plans ! Et c'est moi qui ai trouvé comment on allait le construire ! Oui et... Les chatons ! Pourquoi vous ne jouez pas au jeu du silence ? Le jeu du silence ? Le chaton qui arrive à rester silencieux le plus longtemps a gagné. Et je vais fabriquer un drapeau pour le vainqueur à mettre sur le bateau. Oh, super idée ! Tu pourras mettre une étoile sur mon drapeau une fois que j'aurai gagné. Je veux une fleur sur le mien ! Et un champignon pour moi. D'accord. Maintenant, chut ! Le jeu du silence vient de commencer. Ainsi, le premier chaton qui parlerait savait qu'il perdrait la partie. Les chatons continuèrent à travailler sur la construction de leur bateau. Mais cela s'avéra nettement plus difficile sans pouvoir dire un mot. Tartine suggéra à Cookie de construire le mât à l'aide de vieux skis. Mais Cookie pensa que Tartine avait envie d'aller faire du ski. Alors qu'ils étaient en été. Cookie essaya d'expliquer à Tartine que c'était l'été et qu'il ne pouvait pas skier sur la pelouse. Mais c'est alors Tartine qui pensa que Cookie voulait faire du ski. Cookie et Tartine essayèrent de comprendre ce que Praline voulait leur dire. Est-ce qu'elle leur disait qu'ils pouvaient skier sur un drap à la place de la neige ? Ou voulait-elle jouer au jeu du fantôme ? Ou peut-être qu'elle voulait faire une peinture sur ce drap ? Enfin, ils finirent par comprendre. Praline leur expliquait que ce drap ferait une excellente voile. Seulement les chatons devraient demander la permission à Maman Chat. Mais aucun d'entre eux ne voulait parler et perdre au jeu du silence. Le vent vaillit emporter le drap dans une flaque. Ils savaient tous ce qu'ils devaient faire. Appeler Maman Chat. Qui serait le premier à parler et à perdre au jeu ? Ça y est, enfin j'ai terminé. Maman ! Au secours ! Oh maman ! Le linge était sauvé. Maman ! Mais vraisemblablement, les trois chatons avaient perdu au jeu. Les chatons, c'est l'heure de décider ce que vous voulez sur votre drapeau. Une fleur, un champignon ou une étoile ? Mais je croyais qu'on avait tous perdu. On a tous désobéi à la règle du jeu du silence quand on t'a appelé. Ce qui veut dire qu'on a tous les trois perdu au jeu. Mais vous avez tous fait ce qu'il fallait. Vous avez construit votre bateau en silence et vous avez seulement parlé pour éviter qu'un accident ne se produise. Donc je vous considère tous les trois vainqueurs. Hourra ! Miaou, 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 miaou ! Le jeu du silence fut finalement très amusant pour les chatons. Et non seulement Maman Chat leur fabriqua un drapeau d'exception, mais elle les laissa également se servir du drap comme voile pour leur bateau. La soirée de l'effroi ! Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre ! Moi, je suis déguisée en sorcière ! Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez ? Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Bouh ! Vous avez eu peur ? Oh, bon sang ! Vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule ! Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois ! Bon, on a fait peur à papa et maman, mais qui va nous faire peur à nous ? Personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux ! Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer ? Le premier copain terrifiant était Clafouti ! Allez, Clafouti, fais-nous peur ! Je ne suis pas Clafouti, je suis la princesse araignée Clafouti ! Bouh ! Clafouti n'est pas vraiment terrifiante ! Bon, d'accord ! Mais au moins, je suis jolie ! Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis ! Ouh ! Je suis une créature de la nuit ! Un, deux, je suis un effrayant vampire ! Désolée Réglisse, mais ça ne marche pas non plus ! Je crois que c'est impossible de nous faire peur ! Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi ? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur ! Rien ne vous fait peur, hein ? Dacodac ! Bon, nous allons faire un peu de jardinage ! Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants ! Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut ! Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail ! Cookie dessina des visages de monstres féroces ! Clafouti fabriqua des guirlandes d'araignées en papier ! Et tout le monde découpa les fantômes et les chauves-souris dans du papier de soie ! À trois, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant ! Un, deux, trois ! En fait, c'est plutôt joli ! Je sais, mais c'est censé faire peur ! Et si on se racontait des histoires terrifiantes ? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes ! Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête ! Non, ça fait toujours pas peur ! Je sais comment rendre ça plus effrayant ! Pas mal ! C'est parti ! Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête ! C'est bon, j'ai peur ! Moi j'ai pas peur ! Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant ! Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir ? C'était pas moi ! Oh non ! Il y a sûrement quelqu'un ! Peut-être que c'était juste le vent ? Ou alors c'est un véritable fantôme ! Ou alors c'est une énorme chauve-souris ! Eh ben, peu importe ce que c'est ! Je sais exactement comment l'affronter ! Cookie eut une idée lumineuse ! Vas-y, Cookie ! Tu es tellement courageux ! Les amis, il y a deux chauves-souris aussi grosses que des chats ! Coucou les enfants ! Quelqu'un a parlé de chauves-souris géantes ? Oh ! Est-ce qu'on vous a fait peur ? Tu avais raison, Cookie ! Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats ! Vos costumes sont absolument géniaux ! J'ai cru que vous étiez des vraies chauves-souris ! Les enfants, vos décorations sont tellement créatives ! En fait, elles sont très jolies et ça en est presque effrayant ! Vous êtes prêts pour la surprise ? Praline, ma chérie, éteint la lumière ! Qu'est-ce que c'est ? Ouah ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux ! Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis ! Les trésors ! Un beau jour, papa et maman amenaire Cookie, Praline et Tartine, rendre visite à leur grand-mère ! Bonjour, mes jolis chatons adorés ! Content de te voir, mamie ! Salut, papa et maman ! Au revoir ! Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous ! Je veux m'assurer que vous vous amusiez beaucoup ! Trop génial ! Miaou, 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 youpi ! Mais attention, les enfants ! On ne saute pas et on ne court pas ! Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons ! Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux ! Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine ! Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton ! Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On n'a qu'à grimper dans un arbre ! Super idée ! Non, 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 c'est dangereux ! On ne grimpe pas aux arbres non plus ! Tu pourrais glisser sur une branche ou tu coincer la traite dans le trou d'un nid ou tomber ! C'est dangereux ! Asseyez-vous quelque part, mes trésors ! Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout ? Oh, je sais ! On n'a qu'à jouer à lancer des glances sur le tronc ! Ça a l'air rigolo, je commence ! Regardez comme... Ah ! Non, c'est dangereux ! On ne lance pas les glands ! Et s'il y en a un qui rebondit, atterrit sur ton nez, mon trésor ! Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser ? Je crois que je connais un jeu sûr ! On va cacher un trésor quelque part et on verra si Mamie peut le retrouver ! D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr ! Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à Mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve ! Mais où cacher le trésor ? Regardez ! Oh ! Oh ! Dans le buisson ! C'est bon, Mamie ! Mamie commence à sa chasse au trésor ! Tu chauffes ! Froid ! Hein ? Quoi ? Vous avez froid les enfants ? Vous allez tomber malade ! C'est pour le jeu, Mamie ! On ne parle pas de la température ! Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor ! Froid, Mamie ! Froid comme la glace ! Maintenant, c'est moi qui est froid ! Tu chauffes ? Tu chauffes ? Tu brûles ! J'ai trouvé le trésor, les enfants ! Mais ce n'est pas notre coffre fort ! Notre coffre à nous est bleu et plus petit ! Oh ! C'est incroyable ! Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu ! Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi, j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor ! Oh, Mamie ! Toi aussi, tu aimais bien jouer ? Comme nous ? Oui ! À l'époque, le badminton était mon sport préféré ! Et je dois avouer que j'étais plutôt douée ! Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré ! Waouh ! Mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade ! Ces glons viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader ! Mais moi, j'ai réussi ! Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc ! Euh... Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez ? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses ! Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal ! Oh ! C'est la sonnerie du four ! Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans ! En fait, Mamie est super rigolote ! Alors, pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo ? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser ! Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces ! Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or ! Et les avait rangées dans le coffre au trésor ! Ah ! Tu es le plus beau de tous les trésors, Mamie ! Vous êtes aussi mes plus beaux trésors ! Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc ? Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Retrouver les trésors de son enfance rappelèrent à Mamie ce que c'était que d'être un enfant ! Et les chatons et elles passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble ! Les détectives ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés ! Ma voiture-poisson, elle déchire ! Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat ! Miss Kitty Lou a disparu ! Tu l'as perdue ? Je sais ce que tu ressens ! Parce que je perds tout le temps mes affaires ! Tu laisses tes affaires traîner partout ! Moi, je prends soin de ma poupée ! Tu as dû la laisser quelque part ! Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour ! Genre, quand on aura 100 ans ! Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans ! Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps ! J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction ! Qu'est-ce que tu as dit ? Sa méthode machin-chose quoi ? Sa méthode de déduction ! Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher ! C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus ! Hum, élémentaire ! Ça ne marchera pas ! Sherlock Holmes n'est que dans les livres ! Il ne peut pas réellement m'aider ! Mais on peut devenir des grands détectives, nous aussi, et retrouver Miss Kitty Lou pour toi ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Alors, Mademoiselle Pralinsha, de quelle taille était votre poupée disparue exactement ? Environ grande comme ça, détective ! Comme ça, hein ? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse ! Oh ! Je connais un endroit où elle pourrait être cachée ! Oh ! Je vais bien ! Il fait sombre ici ! Ouh ! J'ai quelque chose ! Miss Kitty Lou ! Mieux que ça ! Le vieux chapeau de papa avait quelqu'un qui vit dedans ! Regardez ! Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou ? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin ? Alors, Mademoiselle Pralinsha, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois ? C'était dans le bac à sable, détective ! On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir ! C'est bon alors ! Ta poupée est forcément dans le bac à sable ! Tu trouves ? Je crois bien ! Est-ce que c'est ma poupée ? Mieux que ça ! Ma petite voiture ! Une chaussette puante de tartine et une dope ! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable ? Élémentaire, mon cher Cookie ! Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place ! Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors ? Je n'en sais rien ! On est peut-être pas des grands détectives après tout ! Mais si, je viens de penser à quelque chose ! Il faut qu'on trouve mon landau à poupées ! Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau ! Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, Mademoiselle Pralinsha ! Nous vous suivons ! Alors, nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue ! Ils cherchèrent de tous les côtés ! Ce ne fut pas toujours facile ! Mais les grands détectives n'abandonnent jamais ! J'ai trouvé des traces ! Les traces d'un landau ? C'est possible ! Je me demande jusqu'où elles vont ! Suivons-les ! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons ! Les amis, je l'ai trouvé ! Mais le landau est vide ! Et c'est quoi ce bout de fil ? C'est un cheveu de Miss Kitty Lou ! Et regardez, il y en a un autre ! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil ! Trouver ! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue ! Oui, je plaide coupable ! J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche ! Merci beaucoup, maman ! Je crois que l'affaire est résolue ! Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place ! Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine ! Ah ! Regardez, mes trois petits détectives ! Et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes ! Trop génial ! Jouer les détectives, c'est très rigolo ! Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau ! L'oiseau qui parle ! Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes ! Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chaud du four, les couvrir de crème de praline et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise ! Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri ! Papa, tu nous as appelé ? Tartine, le petit cookie et praline ! Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise ! Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant ! Exact ! Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi ! Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet ! On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Petit perroquet ! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler ! L'oiseau peut parler ? Trop génial ! Allez, vas-y, Piu-Piu, dis quelque chose ! Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc ! Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage ? On va le faire sortir alors ! Vas-y, on t'écoute ! Peut-être qu'il a un peu faim ! Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit merci ! On dit merci, perroquet ! Peut-être qu'il préfère les bonbons ! Tu veux un petit bonbon ? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis, s'il te plaît ! Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler ! On devrait lui apprendre ! Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet ! On devrait lui apprendre à dire bouh ! Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur ! Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins ? Et s'ils se mettaient à faire peur à tout le monde ? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme... Félicitations ! Parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre ! Mais Tardine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien ! Pas n'importe quand ! Félicitations ! Félicitations ! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme... coucou ! Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça ! Coupou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou 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 À quoi les enfants ? Vous pouvez aller jouer ailleurs Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four ? Sortir les cookies tout chaud du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa C'est exactement ça, merci beaucoup Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement Merci, bonbon s'il te plaît, félicitations ! Bon ! Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure ? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop Et qu'ils n'avaient pas le temps de dire quoi que ce soit Ah ! On est désolés, perroquet On aurait dû te laisser le temps de répondre Perroquet, coucou ! Bonjour ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou Merci, Cookie ! Merci, Praline ! Merci, Tartine ! De rien, perroquet ! Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookie de papa Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire Ce matin-là, les infos réservaient une belle surprise Le grand concours de danse, c'est aujourd'hui Vous êtes tous les bienvenus, mais seul le meilleur danseur obtiendra un prix Oh super ! J'adore danser ! Et moi, j'adore les prix ! Il faut qu'on s'inscrive au concours ! Quelle bonne idée ! On va y aller ensemble et on dansera tous ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou Maman et moi, on va danser le tango ! On a pris des courries, il faut bien que ça serve ! Moi, je vais danser comme une danseuse étoile Je serai gracieuse comme une fleur Et moi, je vais faire du breakdance Et moi, je... À vrai dire, je crois que je ne sais rien danser du tout Ce n'est pas grave, le concours n'a lieu que ce soir Tu as tout ton temps pour apprendre Ton frère et ta sœur vont t'aider, ne t'inquiète pas Tu sauras danser en orien de temps On va commencer par une danse facile, la valse Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aïe ! Tu m'as marché sur la patte ! Désolée, praline 1, 2, 3, aïe ma patte ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, aïe 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 ! Finalement, c'est peut-être trop difficile pour commencer On va essayer le breakdance Tu es prêt à t'arriver comme moi ? Je crois que j'ai cassé un truc Ça veut dire que j'ai bien dansé Tu devrais peut-être essayer la danse folklorique Je ne peux pas passer mon temps à sautiller Je ne suis pas une grenouille Dans ce cas, tu peux faire le repos Il n'y a pas besoin de sautiller En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression Oui, je suis d'accord avec toi Cette danse est ennuyeuse Et le French Cancan, c'est très amusant Je ne pense pas pouvoir canser... Euh, danser le Cancan Désolée, j'essayais seulement de t'aider Alors, mes chatons adorés, comment ça se passe ? On s'est rendu compte que je ne sais absolument pas danser Donc je ne peux pas aller au concours Et si Tartine n'y va pas, alors je ne veux pas y aller non plus Dans ce cas, on va rester à la maison nous aussi Ah bon ? Oh, d'accord Désolée, tout est de ma faute Je viens d'avoir une super idée On devrait faire une chorégraphie familiale Où chacun fait sa danse favorite On ferait chacun une danse où l'on se sent à l'aise Une danse que Tartine peut faire ? Evidemment, et il aura le rôle le plus important Le soir même, au Grand Théâtre, le concours venait de commencer De nombreux chats s'étaient inscrits Je crois que je suis un peu stressée Mais non, voyons, ce n'est pas la peine de stresser, pas vrai ? Je ne stresse pas Je ne suis pas stressée, tout va bien se passer, mes chers Oui, tu vois, on est détendu Tartine, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver Tu es né pour faire cette danse Incroyable ! Et pour terminer ce concours, voici un groupe de danseurs palpitants Deux chats et leurs chatons Tartine, c'est à toi ! Viens ! En voilà une belle danse en famille Je vais faire ça pendant des semaines Et voici Tartine, le danseur qui a lancé ce super mouvement Les résultats sont tombés Et bien évidemment, c'est la famille chat qui gagne Trop génial ! C'est toujours agréable de fêter une victoire Mais ça l'est encore plus quand on la partage avec sa famille Très tôt ce matin-là, Papa chat essayait d'être le plus discret possible Pour se faufiler hors de la maison Papa ! Il est super tôt, où est-ce que tu vas ? C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, tu te souviens ? Tu n'avais pas oublié tout de même Oh, jamais je ne pourrai oublier l'anniversaire de maman, voyons Seulement j'ai laissé son cadeau dans mon bureau à l'usine de bonbons Je vais devoir m'éclipser le temps d'aller le récupérer Et ensuite on pourra lui souhaiter tous ensemble un joyeux anniversaire Trop génial ! Chut ! Ne réveillez pas votre mère Miaou, 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 miaou Les chatons avaient préparé un superbe dessin à offrir à leur maman C'est le plus beau dessin de tous les temps À votre avis, qu'est-ce que Papa a prévu d'offrir à maman ? Il a dit qu'il avait laissé son cadeau dans son bureau Et son bureau est au beau milieu d'une usine de bonbons Donc ça doit être un gros gâteau ou quelque chose comme ça Mais Papa rapporte des gâteaux à la maison presque tous les week-ends Un cadeau d'anniversaire c'est unique, on n'en offre pas tous les jours Oui mais un gâteau ça peut être génial et ça peut aussi être unique Par exemple, tu peux cacher une lettre à l'intérieur Oui mais maman pourrait manger la lettre accidentellement Tu peux aussi cacher des feux d'artifice dedans Pour que le gâteau s'envole et ensuite boum Mais ça pourrait mal se passer Et si le gâteau ne s'envolait pas ? Papa devrait lui offrir un cadeau spécial et original en plus du gâteau Un truc que maman aime particulièrement Maman adore le sport Et maman adore aussi les vêtements roses Et elle est passionnée par les jolies fleurs On pourrait cueillir des fleurs pour faire un beau bouquet que Papa lui offrira avec son gâteau Malheureusement, les chatons avaient oublié que l'anniversaire de maman était en automne Ils n'abandonnaient pas pour autant et se mirent à chercher des fleurs partout Ils cherchèrent Ils cherchèrent encore Mais les belles fleurs ne poussent pas en automne Qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas la moindre fleur Mince, alors papa ne peut pas lui offrir uniquement un gâteau Oh ! Je viens d'avoir une super idée Pourquoi ne pas faire un bouquet avec toutes ces feuilles mortes ? Les couleurs sont si jolies, ce serait parfait pour maman Les chatons avaient hâte de montrer leur magnifique bouquet automne à maman Bonjour mes chatons Bonjour maman, bon anniversaire, il n'y a rien derrière notre dos On va attendre que papa rentre à la maison pour te donner tes cadeaux Que papa rentre ? Mais où est-il allé ? Qui fête son anniversaire aujourd'hui ? J'ai apporté un petit cadeau Je ne crois pas que ce soit une boîte de gâteaux C'est un magnifique survêtement rose et de jolies chaussures assorties Ça correspond à toutes les choses que tu aimes en un seul cadeau Le sport, les vêtements roses et les jolies fleurs Mon amour, je te remercie du fond du cœur Bravo papa, ce cadeau est parfait pour maman Dans ce cas, j'imagine qu'on n'a plus besoin du bouquet ? Bien sûr que si Tartine, mais alors on l'offrira de notre part On t'aime maman, bon anniversaire, c'est à nous de t'offrir des cadeaux maintenant Pour commencer, voici un dessin qu'on a fait pour toi Et voici un bouquet de feuilles mortes Oh, je vous remercie mes chatons adorés Eh ben dites donc, j'ai été gâtée, ce sont les plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert de toute ma vie Trop génial ! Miaou, 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 miaou Papa avait bien évidemment acheté un gâteau très appétissant Maman souffla ses bougies, mais elle ne fit aucun vœu Puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle désirait Le Père Noël et la Fée du Givre Un matin d'hiver, les chatons regardaient la neige fondre par la fenêtre La neige a presque fondu alors que c'est bientôt les vacances Vous croyez que le Père Noël viendra même s'il n'y a plus de neige nulle part ? Je suis sûre que la Fée du Givre va fabriquer de la neige Le Père Noël et la Fée du Givre ont énormément de choses à préparer avant les vacances On devrait les inviter tous les deux à la maison Ils pourraient se reposer avant de reprendre la fabrication de neige et de cadeaux Trop bien ! On va inviter le Père Noël et la Fée du Givre chez nous Oh, c'est adorable à vous d'y avoir pensé Papa et moi seront très heureux de les inviter Quoi ? Oui ! D'ailleurs, je vais les appeler de ce pas Miaou ? Miaou ? Ça vient de la caverne du Père Noël Nous sommes neuvrés, tous nos lutins sont occupés à faire de la neige et des cadeaux Veuillez renouveler votre appel ultérieurement Bonnes vacances et gros câlin à tous Oh, c'était le répondeur On dirait qu'ils sont débordés, tu avais raison Alors, raconte ! Le Père Noël et la Fée du Givre vont venir ? Eh bien... Oui, ils viendront, tous les deux, dès ce soir Youpi ! Miaou, 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 miaou On ne peut pas les faire venir à la maison En revanche, on peut se déguiser en Père Noël et en Fée du Givre C'est une merveilleuse idée, ma chérie Il va falloir qu'on trouve ces costumes Malheureusement, le magasin n'avait presque plus de costumes J'ai peur que ce costume soit un peu trop petit pour moi Celui de la Fée du Givre est là, mais il a l'air beaucoup trop grand pour moi Zut, alors, c'est problématique Les chatons étaient impatients de voir arriver le Père Noël et la Fée du Givre Youpi ! Miaou à vous, petit chaton Wow, la Fée du Givre est beaucoup plus grosse en vrai Je dois avouer que j'aime particulièrement les festins de Noël Non, c'est vrai comme notre papa Hé, tu as aussi le même rire que notre papa Oh, vous savez, nous venons du Pôle Nord et là-bas, tout le monde rit de cette façon Que diriez-vous de partager une tasse de thé avec nous ? Faites attention, c'est brûlant Pourquoi la voix du Père Noël ressemble à celle de Maman ? C'est parce que le Père Noël adore les boissons glacées Tout simplement parce que les boissons chaudes lui donnent une voix aiguë Et si nous faisions tous une danse pour que la neige retombe ? Ça peut fonctionner, ça vous dit ? Une danse de la neige ? Oh oui, la neige va revenir ! Bien joué, je crois qu'ils ne nous ont pas reconnus, ma chérie Cette presse te va ravir, tu devrais te faire pousser les cheveux Wow, Père Noël, tu as l'air d'avoir repris des forces, tu danses bien On dirait que tu t'es suffisamment reposé, tant mieux Ça veut dire que tu es assez en forme pour faire retomber de la neige pour les vacances de Noël ? Faire retomber de la neige ? Oh, laisse-moi tranquille, la barbe ! Hé, en fait, c'est vraiment notre papa Oui, et c'est vraiment notre maman J'en étais sûre, je savais que c'était vous depuis le début Mais pourquoi vous vous êtes aiguisée en Père Noël et en Fée du Givre ? Oh, parce que le vrai Père Noël et la vraie Fée du Givre étaient trop occupées pour venir ce soir Pour moi, vous êtes le Père Noël et la Fée du Givre les plus chouettes de tous les temps Hé, regardez, la neige recommence à tomber Voilà pourquoi le Père Noël et la Fée du Givre n'avaient pas le temps de venir ici ce soir Ils étaient trop occupés à fabriquer de la neige Trop génial ! Miaou, 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 miaou Les chatons, où faites Maman Noël ? Et votre papa du Givre ont une surprise Je crois que quelques paquets attendent que vous les déballiez Papa Noël et Maman Noël avaient acheté des cadeaux pour les chatons Ils les ouvrirent pendant que la neige continuait de tomber Et de transformer la maison des chatons en paysage féérique Le réveillon du jour de l'an C'était le réveillon du jour de l'an et la famille chat se préparait à faire la fête Ce soir, vous n'êtes pas obligés d'aller au lit à 21h Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes Youpi ! Miaou, 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 miaou Pas couché avant minuit, le réveillon c'est de la folie Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant Et cinq minutes plus tard ? Il reste combien de temps avant le jour de l'an ? Je commence à m'ennuyer On devrait s'occuper en attendant Et si on était maman ? Maman ! Maman ! Maman ! On peut t'aider à faire quelque chose ? Merci mes petits chéris mais je me débrouille très bien toute seule D'accord, alors on peut aider papa ? Papa ? Est-ce qu'on peut t'aider ? C'est adorable à vous mes chatons mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolé Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant Le temps passera beaucoup plus vite j'en suis certain En plus c'est notre série de pirates préférée Super ! Quelques instants plus tard, il fut 21h Et il ne faut pas qu'on s'endorme, ça doit être à cause de la télé Non, c'est parce que d'habitude on va se coucher à 21h Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre Oui mais on risque de les faire tomber Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non ? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincé dans un bloc de glace Je viens d'avoir une super idée On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an Comme ça, on est sûr de rester éveillé Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante Mais ça peut aussi devenir très fatigant Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit Regarde-les, voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons Oh, quel dommage, mais ce n'est pas grave On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année Bonjour tout le monde Oh non, on s'est endormis, on a raté le nouvel an Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1 Et enfin, bonne année ! Youpi, bonne année ! Miaou, 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 miaou ! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés Bonne année, les amis ! Les chatons échangèrent leurs cadeaux Devinez quoi, papa a installé des feux d'artifice dehors ! Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus Préparer une valise Un jour, papa annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires dans une autre ville Regardez tous, c'est mon billet de train, il part exactement à 15h Je vais à une grande conférence pour les pâtissiers Oh, c'est formidable mon chéri, je suis contente Mais on a peu de temps, il faut vite que je prépare ta valise C'est drôle, il court dans tous les sens Oui, évidemment, c'est très sérieux de préparer sa valise pour un voyage d'affaires Il faut faire attention à prendre tout ce dont on pourrait avoir besoin Alors on va aider papa à se préparer, comme ça on sera sûr qu'il n'oublie rien d'important avant de partir On va l'aider ! Bon, alors qu'est-ce que papa t'a importé ? Des affaires de toilettes, brosses à dents, une serviette, un bonnet de douche Du savon et une éponge évidemment Un sèche-cheveux Il ne faut surtout pas qu'il oublie d'emmener ça C'est le petit canard avec lequel papa aime bien prendre son bain C'est vrai, maintenant il lui faut de quoi manger et dormir D'abord quelques ustensiles pour qu'il se prépare des repas Et puis des assiettes, des fourchettes, des cuillères, quelques tasses, un oreiller Et une bouilloire ! Il aura peut-être envie de thé et pour son goûter de la confiture Framboise ou fraise d'après vous ? Il vaut mieux lui mettre les deux Oh ! J'ai failli oublier les serviettes en papier ! Oh ! Il lui faudra des vêtements bien chauds comme des pulls et des écharpes si le temps se rafraîchit Oui ! Et un parapluie au cas où il pleuve Et des palmes s'il a envie d'aller nager un peu Et un matelas gonflable s'il y a une inondation Parfait ! Qu'est-ce qu'il lui faut d'autre ? Les chatons réfléchirent très sérieusement à tout ce dont leur papa pourrait avoir besoin Bon, maintenant il faut mettre ça dans des valises C'était presque terminé ! Il ne restait plus qu'à bien fermer les valises avant le départ Et voilà ! On est les meilleurs ! Grâce à nous, papa est prêt à partir ! Papa ! Oula ! Vous déménagez mes chatons ? On a préparé les valises de papa, il aura tout ce qu'il lui faut C'est très gentil ça mes petits chéris Mais ce n'est pas un peu trop pour seulement deux jours Je viens d'avoir une super idée On devrait enlever ce qui ne servira pas forcément et ne laisser que ce dont tu es certain d'avoir besoin Il s'avéra que tout ce dont papa avait vraiment besoin rentrait facilement dans sa serviette Bon, je suis prêt pour le voyage Il ne reste que 30 minutes avant le départ du train Je vais juste prendre mon billet et... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Par mes moustaches, j'ai perdu mon billet de train Bon, pas de panique ! Allez les chatons, on cherche tous le billet de papa Oh ! Oh ! J'ai retrouvé le billet ! Merci ma praline, mais malheureusement c'est trop tard Mon train est déjà parti, regardez Il n'y aura pas de voyage d'affaires pour moi Oh non ! On a fait tellement d'efforts pour tout préparer Finalement, cette petite valise est prête largement en avance Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ton train part, mon chéri C'est demain Pardon ? Je crois que tu t'es un peu trompée en regardant la date Oh ! Mais oui, tu as raison, comme je suis bête Alors papa va quand même pouvoir partir en voyage d'affaires ? Hurra ! Miaou, 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 miaou Comme papa était déjà prêt pour son voyage le lendemain Il n'eut pas besoin de se dépêcher Et passa une charmante soirée avec ses trois petits chatons Imaginez des aventures Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papi Et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser Hé ! J'aperçois quelques chatons un peu tristounés à l'horizon Pourquoi vous faites la tête ? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous Et j'ai pas pris de livres non plus Du coup, on s'ennuie un peu papi Ha ha ! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécu à bord d'une véritable montgolfière Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde Hurra ! Miaou, 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 miaou Suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie Ils sont fabuleux Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici En Islande aussi, c'est ici En Afrique, évidemment, c'est ici En Chine aussi, puis en Indonésie J'ai beaucoup été au Botswana La Tunisie, juste ici Et je suis même allé au Pôle Nord, tout là-haut Ça va, ça n'a pas l'air de vous intéresser Non, si, on est désolé Mais en fait, c'est juste une longue liste de noms C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte Je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papi Euh, une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument partout Il n'y a pas de lave sur cette photo ? Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise C'est dommage C'est juste une vieille image en noir et blanc, ce que tu racontes est génial Mais les photos ne sont pas rigolotes C'est vrai, ça, moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux Je viens d'avoir une super idée Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papi Elle a raison, quand est-ce qu'on part ? Oh, mon golfière, hein, ce sera trop chouette J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons Mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence Attendez une seconde Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon Il suffit d'utiliser votre imagination Notre imagination ? Papi prépara les trois chatons à une aventure en montgolfière Allez, grimpez tous dans ce grand panier Et maintenant, fermez bien les yeux Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau Et maintenant, on dirait que le vent se lève Au volant plein dans un ouragan Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir On n'a pas peur de cette tempête On est de courage les aventuriers en mission dans une montgolfière Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin Sous-titrage Société Radio-Canada Elle était géniale, cette aventure en montgolfière ! Ouais ! Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite ? Bien sûr que vous pouvez ! Mais là, c'est l'heure du déjeuner ! Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs ! Ben oui, ce sont de simples sandwichs ! C'est le moment d'utiliser notre imagination ! On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout ! Même tout là-haut, dans le ciel, sur la Lune ! Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les trois chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété ! J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible, regardez ça ! Tu as raison ! Pas moyen de lire un livre avec un vent pareil ! Oui, ni de jouer au badminton ! Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place ! Eh ! Reviens ! Les enfants, lorsque le vent souffle aussi fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant ! Super idée ! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui ? Trop génial ! Miaou, 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 mou ! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque ! Non, il serait beaucoup trop lourd ! S'il est petit, il s'envolera plus haut ! Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi ? Les nœuds, c'est pas aérodynamique ! Il faudrait des rubans ! S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite ! Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi, je veux qu'il soit gigantesque ! Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans ! Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie ! Eh ben, moi aussi ! C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerf-volant. Les chatons réalisèrent finalement trois cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige. Un petit avec une très longue tige. Et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagné de quelques amis. Oui ! Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant ! Je crois que c'est mon tour maintenant. Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun ? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa... ... sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Je... Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où est-tu passé, stupide vent ? On a besoin de toi ! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Ha 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 ! Hourra à le vent ! Tout le monde est prêt ? D'accord, dans ce cas, c'est parti ! Prêt, feu, partez ! Ha 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 ! Allez, laissons-le s'envoler ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. Le train des chatons Un jour, maman et papa chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants. Moi, je conduis ! Tartine sera le pelleteur de charbon. Praline, tu seras la contrôleuse. Et tous les autres, vous serez les passagers. C'est parti ! Miaou, 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 miaou ! Bon voyage, les enfants ! On reste ici, on vous attend ! On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn. Pelleteur, plus de charbon, pour aller plus vite ! Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau et faire croire que tout cela était réel. Je peux voir vos billets, s'il vous plaît ? Je suis fatigué à force de pelleter. Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets. D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi, le contrôleur. Euh, je peux voir vos billets, s'il vous plaît ? Quoi ? Encore ? Cookie ! Moi aussi, je voudrais conduire le train. Quoi ? Désolée, mais je n'entends rien ! Ah, vraiment ? Maintenant, c'est moi le conducteur et toi le pelleteur. Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur. J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon. Prends-moi cette casquette ! Tout de suite ! Tartine, donne-moi cette casquette ! C'est moi le conducteur ! Non, c'est moi ! Donne-moi la casquette ! Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça ? Essayez de me la prendre et vous verrez. Oh ! Mais qui a pris mon chapeau ? Du délicieux pop-corn tout frais ! Oh non ! Maintenant, on n'a plus du tout de conducteur ! En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment ? Le train s'approchait de la gare, mais il allait trop vite. On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train. Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper. J'y suis presque, j'y suis presque, oui ! Je vais l'avoir ! Oh ! Trop lent ! Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute. Mais on n'a pas de parachute ici. Quelqu'un a une autre idée ? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos. Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter. C'est facile. Mais oui ! Le levier de frein ! Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole. Tartine ! Tiens, vas-y, mets-la ! A ton tour d'être le conducteur maintenant. Et puis nous alors ! Moi aussi je veux faire un tour en étant conducteur. Moi aussi ! Attendez, je sais ce qu'on va faire. On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord ? Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'est super notre abord du chouchou, sur la jolie voie ferrée. Dans notre génial train bleu, chouchou, c'est une journée rêvée. Tchou 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 tch en étant juste passager et en profitant de la vue merveilleuse Le cirque des chatons Un jour, la famille chatte décida de monter son propre spectacle de cirque Je vais faire des acrobaties sur mon vélo Et moi je marcherai sur la corde Moi je ferai le clown Et moi je serai le jongleur Moi je ferai des tours de magie Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde Mais Clafoutis fait déjà ce numéro et deux chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde Vous vous gênerez forcément Qu'est-ce que je peux faire alors ? Praline, tu pourrais faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde Je n'ai pas envie de devoir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau Attendez, je sais ce qu'il nous manque Une dresseuse pour les animaux Oh oui, voilà ce que je pourrais faire C'est parti, allons préparer nos numéros C'est sûr, ce spectacle va être... Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser Et toi, saute là-dedans ! Mais l'oiseau était trop occupé Allez, saute ! La taupe était trop terrifiée Et l'escargot était trop paresseux Allez, s'il te plaît, saute maintenant ! On dirait bien que l'entraînement bat son plein Mais rien de ce que je fais ne fonctionne Je suis nulle comme dresseuse d'animaux Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi Papa chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête Et se fit passer pour un animal sauvage Et hop ! Allez, saute dans le cerceau, papa lion ! Allez, le lion ! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis ? Je suis une dresseuse de lion Hé ! Ne t'en vas pas ! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin Hé ! J'ai besoin de toi pour mon numéro Je rêve où c'est un animal sauvage que nous avons ici Oui, mais il est trop sauvage, maman Il n'obéit pas et n'arrête pas de s'enfuir Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord ? Mais comment ? Il ne comprend rien de ce que je dis Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend L'amour et la tendresse Je viens d'avoir une super idée Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux Maintenant... Lorsqu'il fut traité avec tendresse, papa lion fit de superbes prouesses Et le numéro de praline fut très vite prêt Oh ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ta-da ! Merci à tous et bonne nuit ! Miaou, 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 miaou ! C'est ainsi que papa chat apprit à praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !